Sur le plateau, on a le plaisir d'accueillir ce soir tout d'abord Patrick Gonfalon, entraîneur à la FFF, entraîneur national à la FFF. Bonsoir Patrick. Bonsoir. On va expliquer en quelques instants la raison de votre présence. Le polo, je suis jaloux, je veux le même. Et quelqu'un qu'on connaît bien ici au Géon d'un de Bordeaux, Laurent Battles. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Et on va expliquer aussi la raison de votre présence. Vous passez cette semaine au Géon d'un de Bordeaux. C'est une session qui va concourir à ce que vous puissiez obtenir votre diplôme d'entraîneur national, le BEPF, que je ne dise pas de bêtises. C'est un gros projet. Ça fait combien de temps que vous avez commencé cette formation ? J'ai arrêté, pour revenir un petit peu en arrière, c'est que j'ai arrêté ma carrière il y a 4-5 ans. J'ai passé les diplômes avec la fédération. Et cette année, on a commencé au mois de mai sur la session BEPF. Et on est à la sixième semaine de formation aujourd'hui au Gérondin. Patrick, vous êtes formateur dans le cadre de cette session de formation. Et vous étiez hier sur un des terrains de la Plaine des Sports du Haïan pour justement regarder comment Laurent se débrouillait avec notre équipe de National 3, l'équipe de Philippe Lucas et de Mathieu Chalmet. Oui, tout à fait. Dans le cadre de cette formation, les stagiaires ont à effectuer des séances, des exercices, des entraînements. Et pour cela, on profite des sources vives des clubs professionnels, notamment les centres de formation, les installations. Et voilà, ils ont pu mettre à profit leurs séances. Et on observe un petit peu de quelle manière ils élaborent ces séances. Et on travaille sur cette pédagogie. On essaye d'avancer ensemble sur le bien fondé de ce qu'ils font en entraînement. La nature de vos interventions, elle est à la fois théorique, on l'imagine, mais aussi très pratique sur le terrain. Complètement. Ils ont la possibilité dans cette formation d'étoffer un petit peu leur connaissance dans le management d'un club professionnel. Et bien sûr, nous plus spécifiquement sur l'entraînement d'un club professionnel, d'un staff professionnel et des joueurs professionnels. On va écouter Laurent Battlès dans quelques instants, mais juste ça m'intéresse. Comment on devient entraîneur national à FFF, Patrick ? Écoutez, on a des parcours assez, je dirais, différents. Souvent, on a été, comme je le suis, joueur professionnel. Et puis après, on a été entraîneur professionnel. De fait, on a quelques prédispositions pour peu qu'on ait cette sensibilité de former des entraîneurs. Il y a quand même le côté pédagogique qui doit être important. Bien sûr, bien sûr. Il faut avoir cette sensibilité. Et puis, il faut que ça plaise. Il faut aimer transmettre. Et donc, on devient parce que, voilà, on prend cette filière de formateurs. Et on passe aussi, nous aussi, des diplômes pour ça. Et voilà, on s'inscrit dans cette lignée de formateurs pour pouvoir ensuite transmettre la pédagogie de l'entraînement, notamment. Laurent, vous, dès la fin de votre carrière, il y a 4-5 ans que vous avez été, vous avez tout de suite eu le déclic. Je veux être entraîneur. On rappelle que vous êtes entraîneur de l'équipe réserve de National 3 de Saint-Etienne depuis deux ans. Oui. Et vous avez même été entraîneur adjoint la saison dernière à Galtier. J'ai un petit peu touché à tout à Saint-Etienne. C'est vrai que la première année, j'avais une reconversion en tant que recruteur. Et le terrain me manquait. J'avais vraiment envie d'apporter tout ce que j'avais pu vivre dans ma carrière aux jeunes. Donc, je suis passé par entraîner les U15 après être adjoint sur la CFA. Et naturellement, j'ai demandé après au coach Galtier de pouvoir prendre une équipe parce que j'avais vraiment envie d'entraîner. Et c'est bien tombé puisque derrière, j'ai eu la chance d'être accepté au BEPF. Comment se comporte votre équipe pour l'instant ? Pour l'instant, on est deuxième du championnat à deux points du premier. On est bien classé comme les Girandins. Oui, d'accord. Pareil, premier pour l'instant. Vous êtes né à Nantes. Alors, juste une petite question. Nous, c'est le derby de l'Atlantique dimanche. Mais vous êtes vite parti à Toulouse pour le foot au moins. Oui, tout à fait. Non, mais là, il n'y a pas de souci. Sur ce match-là, je suis pour les Girondins, bien sûr. Oui, le derby de l'Atlantique, quand on est Girondins de Bordeaux, ça a du sens ? Ça a beaucoup de sens. J'en ai vécu un, notamment avec l'arrivée de Paoletta qui avait mis 3 ou 4 buts sur le match là-bas à la Beaujoire. Donc, oui, oui, ça a du sens. Et c'est très important de gagner ces matchs-là. Et notamment, ça permet de garder la confiance pour l'équipe tout au long de l'année. J'ai rappelé, vous avez été formé à Toulouse, vous avez joué à Toulouse. Vous avez rejoint Bordeaux en 1999. Vous m'arrêtez, si j'ai dit une bêtise. Après Rennes, Bastia, Marseille, bien évidemment, Toulouse, Grenoble et puis Saint-Etienne. Club auquel vous êtes lié encore, on vient de le rappeler, puisque vous entraînez l'équipe réserve. Les Girondins de Bordeaux, c'est un bon souvenir pour vous. C'est deux saisons. Oui, c'est deux saisons et demie. J'ai vraiment vécu deux belles saisons, notamment en plus en jouant la Ligue des Champions, en jouant la Coupe d'Europe tous les ans. J'ai côtoyé aussi des grands joueurs. J'ai côtoyé presque que des internationaux. Et vraiment, c'est un beau club, c'est un grand club. Et il y a une histoire ici qui se dégage. Et en revenant, je revois aussi des gens que j'avais côtoyés. Mais il y a toujours cette histoire, cette simplicité qui fait que ce club est un grand club. Deux ans et demi au Girondins de Bordeaux. Vous êtes de retour, donc on l'a bien compris, pour cette session de formation en vue d'obtenir le BEPF. Qu'est-ce qui a changé par rapport à votre départ des Girondins de Bordeaux ? Ce qui a changé, c'est surtout les infrastructures. Parce que moi, quand je suis parti, il y avait encore les vestiaires qui étaient au sous-sol du château. Et il y a eu, donc, je n'ai pas connu le nouveau centre d'entraînement. Après, au niveau du haillant et des terrains, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Le château non plus. C'est le centre pro. Voilà, tout à fait. L'installation du centre pro. Merci beaucoup, Laurent Batless, d'être venu sur la tête. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Patrick Gonfalon, on l'a dit, vous êtes entraîneur national à la FFF. Ce soir, c'est le dernier match qualificatif de l'équipe de France en vue de la Coupe du Monde 2018. Il faut que la histoire se termine bien. Oui, on le souhaite tous, mais on est assez confiant. On est dans de bonnes dispositions. Je pense que, sans faire preuve d'excès, d'optimisme, on peut quand même être confiant à tous les arguments pour faire quelque chose de positif. Quelles sont les stattsini já que j'ai besoin de m'app ni'avoir eu d'liftéritir.